Régulièrement exposé aux aléas naturels et aux effets du changement climatique, Haïti fait face à des défis socio-économiques et politiques récurrents ancrés dans des problèmes structurels profondément enracinés. David et Delgado nous partagent aujourd'hui leur expérience en tant que travailleurs humanitaires et l'impact qu'ils ont eu en apportant l'accès à l'eau potable à la population haïtienne. Je suis Delgado Rellus, je suis avec ASB depuis octobre 2015. Je suis David Rozier, j'ai commencé à fonctionner avec ASB en 2014. Vivre en Haïti en ce moment c'est vraiment difficile, il n'y a rien qui est disponible et tout a été détérioré par les problèmes qui rongent le pays en général. Le travail humanitaire a laissé beaucoup de séquelles négatives. L'impact à l'eau potable c'est quelque chose de vraiment important. Toutes les sources ont été polluées, les conduites ont été détruites. Des conduites d'eau qui étaient endommagées, des puits qui étaient endommagés, les sources aussi, ils étaient tous endommagés et c'est à cause de l'eau qu'on buvait dans le sud qui a causé ce flambeur de choléra. Donc ASB était intervenu dans le sud, c'est dans le cadre de donner aux gens du sud de l'eau potable. On l'a fait avec ce matériel qui s'appelle skaidron. Les quelques points qui ont eu un peu d'eau, c'était un peu trop cher, trop coûteux pour la population. Avec le skaidron, on a fait quelque chose à l'état de l'eau, on a pu le traiter pour les gens. C'était quelque chose vraiment extraordinaire. Les gens étaient tellement contents par la réalisation d'ASB parce qu'ils avaient tellement de problèmes de trouver de l'eau potable. Donc le skaidron est très important. Cet appareil, moi je l'appelle un appareil miracle. Parce que vu à l'importance de ce qu'a fait cet appareil, je dis que c'est un appareil miracle. Parce que quand on sait que l'appareil peut enlever tout le microbe, l'important c'est que chaque fois qu'on passe dans une zone, les gens vous disent quand est-ce que vous venez encore pour nous aider nous aussi. Parce que ce n'était pas suffisant la quantité qu'on a eu. Mais vraiment, il y avait beaucoup de demandes. Le 14 août 2021, après un séisme dans le sud, cette région a connu des problèmes d'eau potable. ASB est intervenu en fournissant 6 skaidrons et en les utilisant de manière mobile afin de distribuer de l'eau à Saint-Louis du Sud, les Cailles, Tiburon et dans les NIP, en particulier à Petitrou de NIP. Axel Schmitt, coordinateur des interventions d'urgence chez ASB, nous a partagé son expérience avec David et Delgado de l'équipe ASB. La façon dont nous avons fait l'entraînement, et surtout mon collègue, c'est qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu de deux de l'équipe de l'équipe, et le reste de l'équipe était allé. Il y a eu un temps que les deux d'équipeurs, qui sont les bons gars, et ils sont beaucoup plus que les d'équipeurs, ils ont appris comment utiliser ces sky hydrants themselves. Et quand les autres collègues arrivent, après deux heures, ils étaient en position de expliquer comment les filtres de l'eau fonctionnent, et nous pouvons se battre et nous n'avons pas de faciliter. Quand le premier filtre a été installé, et aussi le bon truc est, c'est qu'il a été fait instantly avec les gens de la communauté. Ils assistent et ils étaient en partie de l'installation, ils étaient en partie de la communauté mobilisation, ils étaient en partie de la sécurité, et ils organisent la distribution par-ils. Et pour moi et pour mes collègues, je pense que c'était un beau moment, parce que nous avons réalisé très early, que nous pouvons se battre. Nous sommes là pour les ressources, mais c'est tout fait par la capacité de la communauté et de les gens. C'était juste beau de voir que après quelques heures, après quelques heures, après quelques problèmes de la pompe, que les gens étaient en trainant, et l'eau s'est rempli dans des jerry-cans, et c'était tout fait. Nous avons travaillé beaucoup sur l'eau, bien sûr, il y a beaucoup de standards, qui peuvent être utilisés, surtout l'eau sur l'eau en général. Mais ce que j'ai trouvé très utile, c'est que, dans l'introduction de l'eau, pour avoir un chapitre technique, pour avoir ce diagramme, qui vraiment montre bien qui est actif, et que la communauté, et la participation et la communauté sont au centre, c'était un point très bon début. Au ASB, nous utilisons les normes et sphères, comme référence incontournable dans une action humanitaire, et pour aider le personnel sur le terrain, agir de façon éthique, et suivant les bonnes pratiques qui ont été compilées, et qui sont tout le temps révisées sur chacune des expériences dans les actions humanitaires. Déjà dans la mise en œuvre, on a toujours veillé pour que les principes et les engagements soient respectés, travailler pour la dignité des personnes, pour les personnes les plus vulnérables, respecter la question de genre, le handicap, et tout ce qui doit alléger les souffrances des personnes. Au niveau des standards Roche, on a travaillé sur la promotion de l'hygiène, parce qu'on a toujours fait l'introduction de l'importance de l'eau potable pour la santé, et tout ce qui a à voir avec les maladies hydriques. On a travaillé sur le standard 2, que c'est l'accès à l'eau en quantité et qualité. Ça veut dire que nous avons fait la distribution de l'eau dans des endroits où il était difficile d'arriver. Et avec les Skydron mobiles, on a pu réaliser ça, mais il fallait simplement qu'il y ait de l'eau, soit de la rivière, soit d'un puits. Pour moi, SPHERE est important parce que c'est un tool de notre langue commune comme des acteurs humanitaires. Pour moi, c'est très important que nous n'avons pas besoin de discuter des choses plus en un désastre, mais nous avons accordé sur SPHERE, sur la minimum standards avant, où nous mettons les gens au centre. C'est très facile à dire et très difficile à faire. J'aimerais souligner les impacts positifs que ce projet a eu dans les communautés dans lesquelles nous avons travaillé. sous l'équipe ASP a été qu'il y avait longtemps qu'on n'agissait pas au niveau humanitaire. On a repris cet intérêt pour l'importance du travail humanitaire, de l'action humanitaire. On a fait une formation profonde sur les normes SPHERE qui va continuer et dans lesquelles on aimerait que toute l'équipe soit impliquée dans cette formation. À niveau des partenaires aussi, ça a eu un impact très positif parce que c'était la première fois qu'ils agissaient directement sur une action humanitaire dans leur propre terrain et étant des personnes vulnérables parce que tous étaient touchés par les effets du CIS.